Ce système est livrable pour votre véhicule. Si ce dernier est équipé d'un autre système, veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour de plus amples renseignements. Apple CarPlay est une fonction qui permet de transférer l'affichage et la commande de certaines des fonctions de votre iPhone vers l'affichage central du véhicule. Parce qu'il gère également les fonctions de système téléphonique main libre et de transmission, Apple CarPlay remplace le système Bluetooth lorsqu'il est connecté et désactive les fonctionnalités Wi-Fi, y compris les points d'accès Wi-Fi. Pour obtenir la liste complète des fonctions disponibles et vérifier la compatibilité de votre modèle d'iPhone, visitez ce site Web. Pour obtenir de meilleurs résultats, mettez votre appareil à jour à la version la plus récente du logiciel. Pour utiliser Apple CarPlay, assurez-vous que Siri est activé sur votre appareil. Touchez Réglages, Siri et recherche, puis ces icônes. Pour vous connecter au système Apple CarPlay sans fil, vous devez d'abord connecter votre iPhone au véhicule par Bluetooth. Touchez cette icône, Réglages, Connexion, Bluetooth, puis ajoutez un appareil. Un message s'affiche alors sous l'écran de votre véhicule et vous invite à exécuter la procédure suivante sur votre appareil. Touchez Réglages, Bluetooth, puis le nom de votre véhicule. Vérifiez que le code sur l'écran de votre véhicule correspond au code affiché sur votre appareil, puis sur votre appareil, touchez Jumeler, Autoriser, puis Utiliser CarPlay. Une notification s'affiche alors sur l'écran de votre véhicule. Touchez Oui pour utiliser Apple CarPlay. Si la connexion sans fil n'est pas disponible, connectez votre iPhone à l'aide du câble fourni avec votre téléphone à un port USB. Un message s'affiche alors à l'écran. Il vous invite à confirmer si vous souhaitez utiliser la fonction Apple CarPlay. Touchez Oui. Vous pouvez modifier les réglages de sorte qu'Apple CarPlay ne se connecte pas automatiquement chaque fois que votre téléphone est branché sur votre véhicule. Pour ajuster ce réglage, touchez cette icône Réglages, Connexion, Apple CarPlay. Touchez cette icône à côté du nom de votre appareil, puis Option de démarrage pour régler la fonction à Automatique, Demander chaque fois ou ne jamais démarrer. Dans ce menu, vous pouvez aussi appuyer sur Aide du véhicule pour Apple CarPlay pour obtenir une liste de conseils utiles. Vous pouvez toucher sur l'une de ces touches pour basculer vers un autre appareil. Une fois votre iPhone reconnu par le système, l'écran d'affichage central du véhicule affiche un menu contenant les fonctions de l'iPhone disponibles. Touchez une icône pour accéder à la fonction correspondante. Touchez cette icône pour retourner au menu principal Apple CarPlay. Touchez cette icône de la barre de lancement ou cette icône pour retourner aux fonctions habituelles du véhicule. Pour retourner à l'écran Apple CarPlay, appuyez sur l'icône Apple CarPlay dans la barre de lancement. Pour accéder à Siri tout en étant connecté à Apple CarPlay, touchez et maintenez cette touche sur l'écran Apple CarPlay. Certaines fonctions de Siri ne sont pas disponibles pendant que vous conduisez. Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l'utilisation de Siri, exprimez-vous clairement et limitez le bruit de fond en fermant les vitres et le toit ouvrant, le cas échéant. Dirigez les bouches de ventilation de sorte qu'elles ne soient pas orientées vers le microphone du véhicule. Pour quitter la fonction Siri, touchez cette touche sur l'écran Apple CarPlay. Si Apple CarPlay ne se connecte pas automatiquement, vérifiez votre appareil pour vous assurer de ce qui suit. Siri est activé, le Bluetooth est activé et Apple CarPlay est activé. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.